Bonjour à tous, je me présente, c'est Yoann, coach sportif dans le domaine du sport et la santé. Dans le cadre de mon village vacances, je vais vous présenter des exercices. Tout d'abord, on va commencer par un petit échauffement, mais ces exercices seront adaptés à tous et à toutes. On pourra les faire en station debout ou en station assise. Je vous montrerai des exercices, travaillant la partie haute, la partie basse, pour aujourd'hui. On va commencer tout doucement par un échauffement, par des épaules qui se relâchent, un bascule, voilà, avec le sourire derrière nos écrans, on relâche bien les épaules, les bras, on les monte un peu plus haut, si on peut, devant, plus vers la face, latérale, on s'adapte à chaque fois, si on a mal aux épaules, on les monte un peu moins haut, devant, vers là-haut, on respire bien, les petits talons-fesses, on monte, si on peut, assez haut, vers les fesses, sinon on a un peu moins haut, tout le temps avec une belle posture, on monte genou, on les jambes, on monte encore les genoux, talons-fesses, talons-fesses, en montant les bras, on respire bien, sur les côtés, devant, on relâche bien les épaules, on bascule bien, on met la même derrière, un peu plus en arrière, on monte les bras un peu plus haut, on revient devant, sur les côtés, on referme, on tire bien les coudes, on loue bien la cloche thoracique, on baisse bien les épaules, on place le talon devant, et on alterne, en poussant bien, sans mettre le poids du corps en arrière, on place bien les talons, on ramène bien les orteils, puis le pied à plat, on tombe bien la jambe, bien à plat, sur le côté, on repart les bras derrière, on peut enchaîner avec les bras, coordination bras-jambes, avec la jambe sur le côté, en mettant le bras là-haut, tout le temps en alternance, tout le temps en respirant, on souffle bien, tout le temps en soufflant, l'air va tout le temps revenir, les êtres humains, donc on expire, et l'air revient naturellement, on souffle tout le temps pendant un effort, on revient dans les fesses, on monte le genou, on repousse avec le talon, on replace le talon au sol, on met le bras devant, on garde le talon devant, et on met le bras côté, légèrement en avant, tout le temps soulager l'épaule, devant encore, on ouvre, les deux pieds largeurs basse, on remplit les jambes, on tire bien les fesses en arrière, comme si on va déposer les fesses sur une chaise, sur l'assise, la tête est dans le prolongement de la colonne, on souffle bien pendant les portes, donc je souffle pendant la descente, quand je remonte, j'inspire quand je suis bien debout, vous voyez, je s'ouvre, je descends bien, je remonte bien, là j'inspire, je reviens, avec le sourire derrière votre écran, je vous vois, on relâche encore les bras, tranquillement, des petites rotations, ouverture, en fermeture, et on va relâcher, on respire bien, on peut boire un peu d'eau, si vous avez besoin, n'oubliez pas, pendant une activité physique, quand on se prépare, c'est avant, la séance, pendant, et après, donc là on va commencer par des exercices, sur, et au niveau des épaules, pour cela on va bien se placer, les deux pions d'un plomb au niveau du sol, les jambes écartent à largeur bassin, et on va placer les deux mains, au niveau des cuisses, et on va monter les bras sur le côté, à hauteur d'épaules, ou légèrement plus bas, pour les personnes qui ont mal aux épaules, allez moins loin, soufflez bien pendant l'effort, donc, je souffle de la montée à la descente, j'inspire quand mes mains retouchent mes cuisses, j'ai tout le temps une légère flexion entre le bras et l'avant-bras, et mes mains suivent bien le mouvement avec l'avant-bras et le bras, tout l'ensemble s'élève, on en fait quelques unes, voilà, on souffle bien, on inspire, souffle, inspire, relâche, récupère un tout petit peu, donc là on a fait quelques répétitions, c'était une série, donc on peut faire des séries de 10, 15, 20 répétitions, ou un peu plus, pour l'instant, on n'a pas de matériel dans les mains, mais on peut l'utiliser un des pouilles d'ail d'eau, vous voyez, comme ceci, là c'est des 50 centilitres, on peut prendre un litre, ou des 250, et on va faire la même chose, tout doucement, vous voyez, très peu de choses, on peut travailler, là c'est avec une charge, légère, légère pour moi, mais un bout d'un moment, ça peut être très lourd, si vous en faites 50 répétitions par exemple, on souffle bien pendant l'effort, vous voyez, je souffle, là j'inspire, là j'inspire, là j'inspire, j'en fais encore, et je relâche, je repose mes bouteilles d'eau, donc ça c'est déjà le premier exercice, là maintenant on va faire une alternance devant, donc bras alternés, bien, je monte, j'alterne, donc je souffle, j'inspire, j'inspire, voilà, tranquillement, je vous voyez derrière vos écrans, donc, le sourire, la respiration, la posture, soit tout le temps bien grand, bien grande, tout le temps la position entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds, tout le temps dans l'autograndissement, voilà, puis on relâche, donc là c'était une série aussi, quelques répétitions, donc on peut en faire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, chacun, chacune à son niveau, donc on pourra aller beaucoup plus loin avec une charge, donc tout le temps avec des bouteilles de 50cl, pour moi, et on monte, on alterne bien, on s'ouvre de la montée à la descente, là on inspire, quand la bouteille, la main, est revenue vers la cuisse, on se redresse bien, on se redresse bien, voilà, l'épaule, quand la main revient bien, la main revient à hauteur d'épaule, pas plus lourd, ou légèrement plus bas, en ayant tout le temps une belle posture d'autograndissement. la respiration, donc je prends dans l'effort, on en fait encore quelques-unes, chacun, chacune, et on relâche, on récupère, donc entre chaque série, on peut prendre 30 secondes, 45 secondes, une minute, ça dépend le nombre de répétitions que vous avez fait, si vous avez fait 30, 40 ou 50, c'est sûr que le temps, on pourra un peu prendre plus, on va dire 45 à 1 minute, sinon si on en fait moins, on peut prendre 30 secondes, il faut vous adapter, chacun, chacune, à vous, par rapport à ce que vous savez faire, en écoutant votre corps à chaque fois. Maintenant, on va faire un autre exercice, sur le côté, donc la main, le poignet, l'avant-croît et le bras, à l'équerre, le coude aligné à l'épaule, tout le temps, le corps bien autograndir, l'opposition tête-épaule-bassin-pied, et on va monter, donc je me mets sur le côté, pour bien voir, je monte, tout l'ensemble, sur le côté, à hauteur d'épaule, ou légèrement plus bas, on fait tout le temps attention à la coiffe des rotateurs, qui est fragile, et on souffle bien, tout le temps pendant l'effort, donc je souffle de la montée à la descente, tranquillement, vous voyez, je ne fais pas ça, je monte, mes mains ne se rapprochent pas de la poitrine, elles s'écartent, elles reviennent bien dans le prolongement de l'avant-bras, tout le temps l'avant-bras à l'équerre du bras, et je protège tout le temps mes articulations, j'écoute mon corps, si je ne peux pas lever plus haut que ça, et ben, je ne monte pas plus haut, progressivement peut-être que j'y arriverai, mais si j'ai des couleurs, et ben, je ne force pas, je travaille, et je relâche, je récupère, donc pareil, pour les exercices précédents, on peut en faire 10, 15, 20, 30, 40, ça dépend, après, là, on l'a fait sans charge, on peut reprendre nos bouteilles d'eau, si on n'a pas d'alterne, et on va faire pareil, donc je monte, je souffle pendant l'effort, pendant tout mouvement, tout doucement, on contrôle tout le temps les charges, comme ça, on travaille bien les muscles posturaux, les muscles profonds, et non superficiels, superficiel, c'est d'aller vite, donc ça, les doucement, on contrôle tout le temps les charges, on maîtrise, on doit être technique, même si on est des débutants, il faut tout le temps faire attention, au placement, au placement, aux amplitudes, aux mouvements, à la respiration, et c'est comme ça qu'on peut progresser, chacun, chaque chute à son niveau, s'ouvre bien, on prend bien le temps, et on relâche, donc pensez tout le temps à boire, un peu d'eau, entre chaque série, entre chaque série, c'est bien, un petit bout de dos, pas, sans puis freiner non plus d'eau, ce gavé d'eau, mais un peu. Maintenant, on va poursuivre, on va encore travailler un petit peu le haut du corps, on va monter les bras, si on peut. Par contre, si vous avez des problèmes d'épaule, certains exercices, vous ne pourrez pas les faire. Donc, pensez les exercices précédents, celui-ci, celui-là, on le peut, celui-là, on peut aussi, celui-là aussi. Vérifiez tout le temps, par rapport, si vous avez un problème d'épaule, si vous avez des douleurs, adaptez-vous, ne montez pas plus haut que vous pouvez, c'est des conseils très importants, il ne faut pas non plus se casser, et le but, c'est de faire du sport avec des éléments et une écoute de son corps qui est très important. Maintenant, je remonte l'exercice qui suit, j'ai les mains alignées à l'avant-bord, mes coudes légèrement plus bas que l'épaule, et mes coudes tout le temps légèrement plus en avant, et je monte au-dessus de ma tête, je me mets un peu plus loin par rapport à la caméra, parce que je sens, sinon, on ne va pas me voir. Donc, vous voyez, il ne suffit pas d'un grand espace, et à la maison, 1m50 sur 1m50, ça suffit, et respirez bien, soufflez bien, tranquille. Et on relâche, on récupère, doucement. Donc là, c'était une série, mais quelques répétitions. Donc à chaque exercice, on peut faire 2, 3, 4 séries, en fonction de ses besoins. Donc là, c'est des petites séances, de 20, 30 minutes, mais par contre, cette séance, comme je vous dis, il faut aller un peu plus loin, par rapport au nombre de répétitions, par rapport au nombre de séries, vous adaptez, par rapport à vos besoins. Donc là, pareil, avec des bouteilles d'eau, on monte, tout doucement. Donc on monte bien au-dessus de la tête. J'ai tout le temps une légère flexion entre l'avant-bras et le bras. Je ne remonte pas mes épaules, vous voyez, pas traumatisés. J'étire tout le temps ma nuque, je ne rentre pas ma tête dans mes épaules, comme je dis souvent. J'ai tout le temps une opposition en tête, épaules, basse, basse, pieds. Je ne mets pas mon poids du corps en arrière. Je relâche. Je relâche un petit peu. Je respire bien, un peu le temps. Et vous voyez, tous ces exercices-là, on peut les faire en station assise. Donc, sur une chaise, simple. Vous voyez. Si vous avez des soucis de rester trop en posture debout, vous pouvez alterner position assise et debout. Ou debout, assise, peu importe. Donc, les exercices, on peut les faire sur le côté. Là, je vous montre avec des bouteilles d'eau, mais sans bouteille d'eau, sans halter, sans matériel. On peut le faire aussi. Mais décalez tout le temps le dos du dossier. Ayez une belle posture. Alors, vous voyez, je souffle de la montée à la descente. Tranquillement, sans brutalité. Les mouvements contrôlés. Je relâche. Pareil, devant. Donc, je peux allonger mes mains, mes bras. Vous voyez. En ayant une belle posture. Les pieds bien en aplomb au sol. Ça, c'est important. Les fesses bien assises sur l'assise de la chaise. Le dos décollé du dossier. Une belle posture. Donc, montez à hauteur des pas ou légèrement plus bas. Et si vous avez mal aux épaules, vous montez un peu plus bas. Allez voir. Pareil, pour l'exercice de tout à l'heure du dos. En posture acide. Donc, pensez tout le temps à la respiration. Très important. Quand on souffle. Donc, on souffle pendant tout l'effort. Pendant tout le mouvement. De la montée à la descente. Parce que le mouvement retient une charge qui monte et qui descend. On maîtrise sa charge. Son mouvement. Donc, la charge, elle monte. Donc, on a un effort vers le haut. Mais on a un effort aussi vers le bas. C'est important. Parce qu'on maîtrise sa charge. Sinon, si on ne maîtrise pas sa charge. Ben, on tombe comme ça. Vous voyez. Maintenant. Déjà, très dur à monter. Donc, si on se met en apnée. Si on ne souffle pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis. De souffler pendant tout l'effort. Pas de blocage respiratoire. Et la respiration se fait naturellement. À l'inspiration. On ne prend pas d'air. L'air revient naturellement. La bouge et l'air vraiment ouverte. Les narines se dilatent. Et l'air revient. Par ses parois. Relâche. Donc, adaptez-vous. À chaque exercice que je vous donne. Donc, chaque jour, je vous montrerai des exercices différents. Debout, assis, allongé. Qui pourra vous muscler. Et vous. Rester en forme, on va dire. Pendant les restrictions. Donc, soyez tout le temps. On va dire actifs et actives. Pendant 30, 45 minutes, une heure. Dans votre journée. Vous pouvez le faire dehors aussi. Quand il fait beau. Je veux dire, si vous avez une cour. Bah hop. On prend ces petites bouteilles d'eau. On a besoin d'une chaise. Une tenue de sport. Et voilà. On est prêt. Et prête. Donc, pensez. Je suis coaché sportif dans le domaine du sport et la santé. Je donne beaucoup de conseils. Je suis spécialisé dans tout ce qui est traumatologie du sport. Dans les douleurs cervicales, dorsales et tout le corps. Je suis préparateur physique. Je suis prof de yoga. Je suis prof de chi-kong. Et bien d'autres qualités que j'ai encore. Donc, je vous en fais part. Je vous en fais profiter. Avec mon village vacances. Bonne initiative. Pour qu'on puisse partager cela ensemble. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Donc, pensez à mes conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et on répondra tout naturellement. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et gardez le sourire. Motivez. Et soyez patient. Restez chez vous. Et toutes les choses se feront naturellement. Bonne journée. A demain.